Entouré de ses enfants au centre du patio, le conteur Sederk Mahi transcrit et restitue la mémoire orale. Il propose à ses petits un voyage autour de légendes et de contes de fées, puisés de notre patrimoine culturel immatériel. Le musée maintenant s'ouvre aussi sur la parole. En fin de compte, c'est deux histoires qui font une. On va raconter pratiquement les mêmes histoires qu'on a racontées il y a mille ans. C'est la vache des orphelins, c'est un des douanes, c'est des contes qui reviennent et qui reviennent. Et on n'a jamais. 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 Parce que chaque fois qu'on écoute, on a eu une mémoire. On a eu une mémoire. C'est avec une grande joie que ces enfants ont participé pour raconter des histoires avec Sederk Mahi. Quant à l'animation culturelle destinée aux enfants, une grande importance est portée dans ce sens, en l'occurrence par un programme bien adapté, organisé par les responsables du musée. Le musée a toujours organisé. Il a son programme pendant toute l'année. L'objectif, c'est de faire connaître à l'enfant la première des choses, l'art, l'art, et puis l'art populaire. Et puis de connaître le patrimoine et l'histoire, l'histoire de l'Algérie. Inviter les enfants à des animations culturelles dans des espaces d'art leur permettra de développer leur créativité et leur imagination. Une démarche à encourager.